Pays enclavé de l'Afrique australe, le Zimbabwe est connu pour ses paysages spectaculaires et sa faune diversifiée visible en grande partie dans les parcs, les réserves et les espaces de safari. Les spectaculaires chutes victorias d'une hauteur de 108 mètres font de lui une destination touristique très prisée du continent. Avec pour capitale Harare, le Zimbabwe continue d'engranger d'expérience à la Cannes. Il sera à sa cinquième participation au Cameroun, surnommé les Warios. Le parcours de Zimbabwe à la Cannes n'est pas ce qui a marqué les esprits, mais sur un autre plan, le Zimbabwe est une force sous-régionale sans l'ombre. Son parcours à la KOSAFACOP, compétition annuelle opposant les équipes nationales de l'Afrique australe, est exceptionnel. Il est le recordman de la compétition avec six titres. Mais comment une force au plan continentale, les Warios de Zimbabwe n'ont pas encore trouvé de réponse à cette question en quatre participations à la Cannes 2004, 2006, 2017 et 2019 ? S'extraire des phases de groupe, se guerrier face au Sénégal en ouverture et enchaîner ensuite face au Malawi puis la Guinée. Une mission qui s'annonce très difficile, mais pas impossible pour les hommes du coach Norman Mapesa. Le chemin parcouru par cette équipe zimbabweienne lors des éliminatoires force l'admiration et inspire la confiance auprès des observateurs de football africain. Elle a décroché son billet qualificatif au dépens de la Zambie, en tout cas au pays de Robert Mungabe. On ne s'avoue pas vaincu avant le démarrage des hostilités. Sous-titrage ST' 501